bonjour à tous bonjour cécile bonjour adeline bonjour à tous alors aujourd'hui dans ce nouveau numéro de rendez vous sur notre branche nous allons nous avons voulu évoquer après celui après le thème de l'écriture le thème de la lecture voilà un thème un petit peu général universel mais voilà on va vous faire part un petit peu de notre ressenti et nos coups de coeur par rapport à ce thème là alors une première question déjà cécile quel est ton rapport avec la lecture alors ben la lecture elle est forcément liée à l'écriture en fait aimer écrire c'est aimer lire donc moi je suis assez boulimique de lecture mais tout type de lecture c'est à dire que je vais lire à la fois des romans et c'est peut-être ce que je préfère mais pas que j'ai beaucoup de lecture scientifique en tant que chercheuse j'aime beaucoup lire la presse j'aime lire des bd je trouve ça fascinant oui voilà j'ai joli de tout tout le temps mais sans jamais forcément avoir des routines donc c'est n'importe où n'importe quand et sur plusieurs types de support puisque je lis aussi bien sur l'ordinateur que des livres papier ou sur une liseuse et toi adeline alors moi lorsque lorsque j'étais enfant la lecture ça occupait en fait quasiment tout tout mon temps libre pour moi une voilà une passion effectivement alors maintenant ça l'est un petit peu moins parce que le rapport au temps est un petit peu différent on va dire ça comme ça mais comme tu le disais c'est très lié à l'écriture en fait moi je m'en suis rendu compte lorsque j'ai écrit mon premier livre en bresse autrefois où j'ai passé quasiment tout mon temps disponible à écrire et lorsque le livre est sorti j'avais vraiment un manque de lecture donc voilà je me suis aperçu vraiment de ce lien là à ce moment là comme toi je lis beaucoup de choses différentes voilà notamment la presse différents types d'ouvrages romans mais beaucoup moins qu'avant plus voilà sur des essais des choses liées à la découverte de soi souvent on se refait pas et puis un petit peu comme l'écriture moi il me faut un moment de calme maintenant de pause souvent en fin de journée voilà il me faut une petite musique de fond ou des petits oiseaux être dans ma bulle pour pouvoir lire sereinement par contre par rapport à toi moi je lis uniquement sur papier et pas du tout via des écrans alors justement ça nous amène à notre deuxième question quel est le rapport au livre en tant qu'objet pour toi c'est clair que le l'objet en tant que tel c'est il est fétiche c'est à dire que j'adore les livres papier j'ai une bibliothèque assez nourri lorsque j'ai déménagé j'ai dû me séparer à peu près de la moitié de ma bibliothèque et ça a été un crève coeur mais je garde un rapport avec le papier qui est extrêmement émotionnel j'adore ça et puis moi j'ai un peu une tendance à prendre des notes quand c'est un mon livre j'hésite pas à prendre des notes à souligner des choses ça c'est quelque chose que je fais très régulièrement mais pour autant ben voilà je m'adapte comme je suis pas mal en déplacement ben le livre il est lourd il est encombrant et c'est vrai que la liseuse a d'autres avantages mais tu as reste quand même mon outil préféré pareil pour la presse je suis abonnée au journal le monde et je le consulte beaucoup par rapport aux écrans mais si je peux aller dans un café prendre le journal local où voilà je préfère toujours avoir c'est ce contact physique avec la matière et toi pareil moi j'ai un rapport très fusionnel avec le livre j'ai beaucoup de mal à me à me défaire de livres c'est vrai je les garde tous et j'ai même beaucoup de mal à prêter des livres ou à ce qu'on m'en prête parce que voilà pour moi c'est quasi un objet personnel je n'écris pas moi sur les livres pour moi quel est ton usage de de la bibliothèque justement municipale je n'y vais pas figure toi voilà j'y allais quand j'étais petite parce que c'était associé là à l'école mais effectivement non je ne fréquente pas de bibliothèque ou médiathèque voilà sans doute par rapport à ce rapport aux livres que je veux garder pour moi certainement ouais et toi tu fréquentes alors moi ça fait partie de ma vie intégrante et en fait j'adore ça parce que je vivais pour pour y glaner tous toute inspiration j'adore cet endroit que je trouve à la fois très intéressant d'un point de but personnel parce que j'y puise des ressources et des informations mais aussi d'un point de vue social en fait c'est vraiment un lieu de rencontre quel que soit l'endroit où j'ai habité j'ai toujours eu un lien avec la bibliothèque locale toujours et au travers du coup toutes ces expériences de lecture s'il y avait un livre à retenir ce serait lequel un livre qui était marqué c'est très dur moi c'est une question qui est toujours très difficile pour moi c'est comme pour les films je sais pas si j'ai vraiment un livre en particulier je dirais que j'ai quelques auteurs plutôt bon par exemple moi je suis tombé en amour de stéphane sveil je trouve que son écriture est d'une sensibilité extraordinaire après j'ai beaucoup aimé la littérature américaine et par exemple philip roth j'adore cet auteur mais pas exclusivement mais voilà ce sont des auteurs qui vont pouvoir m'inspirer et puis sinon d'un de manière un peu plus classique je dirais quand même que pour moi molière ça reste une référence incontournable et toi adeline quels sont tes auteurs ou ton livre si tu y en as alors moi j'ai un livre que j'ai à côté de moi alors c'est pas tant pour le contenu quoique encore une fois c'est pour ce rapport au livre alors ça ça s'appelle les bienfaits du silence qui a été écrit par un moine tibétain qui vit maintenant en france qui est assez connu c'est sorti en 2015 et en fait encore une fois c'est pour l'objet la couverture a touché un rendu un truc assez incroyable j'ai jamais touché un autre livre qui a une couverture pareil et du coup la première fois que je l'ai eu entre les mains je pouvais pas m'en défaire et voilà pour moi c'est un ouvrage qui m'a énormément marqué pour le rapport au livre et aussi par rapport à sa mise en page voilà c'est quelque chose qui est important aussi pour nous par rapport à notre travail et voilà sa mise en page accompagnait vraiment la lecture pour faire des temps de pause des temps de réflexion voilà c'était vraiment une expérience de lecture comme on peut avoir une expérience de visite dans un musée donc voilà quand j'ai fait tour ma bibliothèque c'est celui-ci tout de suite qui m'est venu à l'esprit voilà pour ce pour moi mon coup de coeur merci beaucoup en tout cas pour cet échange cécile à livres ouverts on va dire ça comme ça et puis à bientôt pour un nouvel entretien un nouveau rendez-vous sur notre branche ouais merci beaucoup adeline et à très bientôt à tous et à très bientôt